Actinidia, plantation et entretien. Actinidia a l'air très exotique dans le jardin. Il décore non seulement le site, mais porte également de savoureux fruits sains. Dans le même temps, planter et entretenir une liane ligneuse ne posera pas de difficultés, même pour les jardiniers novices. Information additionnelle. Les actinidis sont considérés comme un foilon parmi les cultures de baie. Il peut porter ses fruits pendant 40 à 60 ans. La zone médiane de la Russie est idéale pour la culture de certaines variétés d'actinidie. La plante fruitière n'a pas peur des hivers rigoureux, des changements de température, des étés frais. Planter des plants d'actinidia. Actinidie le choix du matériel végétal avant de planter des actinidies, vous devez choisir du matériel de plantation de haute qualité. Il existe 4 conseils pour choisir des semis à partir desquels vous pourrez ultérieurement faire pousser un arbuste à fruits sains. Il est préférable d'acheter des plants d'actinidia dans les pépinières, les magasins spécialisés. Un jeune arbre doit avoir un système racinaire fermé. La racine de vigne est très fragile et ne doit pas être laissée à l'extérieur pendant longtemps. Par conséquent, vous devez acheter des plants dont le rhizome est caché dans un récipient, emballé ou vendu avec le sol, pour la plantation. Le matériel de plantation ne convient pas moins de 2 ans et pas plus de 3,5 ans, pour que la liane ligneuse porte ses fruits. Des spécimens mâles et femelles de la plante doivent être plantés sur le site. Par conséquent, il est préférable d'acheter immédiatement des plants mâles et femelles. Dates de débarquement Les mois de printemps et le taux début de l'été sont considérées comme les dates optimales pour la plantation de baies. Il est permis de planter un arbuste à l'automne. Cependant, le plus souvent, la plantation a lieu juste avant la saison estivale, afin que le propriétaire du jardin puisse observer le développement de la plante. Le jardinier décide de lui-même qu'en planter une culture dans un endroit permanent. Cependant, au printemps, cela doit être fait avant que les jus ne commencent à se déplacer le long du tronc et que les bourgeons prennent vie, ou attendez jusqu'à la fin avril. Si l'automne est choisi, le débarquement a lieu en septembre-octobre. L'essentiel est que le plant, qui se retrouve dans le sol, est plusieurs semaines en stock avant des gelées prolongées. Le sol actinidia se développe mieux dans un sol meuble légèrement acide ou acide. Le pH doit être compris entre 4 et 5 unités. Les sols alcalins lourds, dominés par l'argile, ne lui conviennent pas. De plus, la plante ne tolère pas l'engorgement. Il ne doit pas être placé dans les basses terres où les eaux souterraines s'accumulent. Culture jeune Un sol bien drainé est idéal pour planter des actinidies. La culture se sentira à l'aise sur de petites collines où les flux d'eau sont organisés. Le sol est fertilisé avec de la matière organique avant la plantation. De la chaux, du chlorure de potassium ne doivent pas y être ajoutés. Un endroit ensoleillé et ombragé aux heures les plus chaudes et propices à la culture. Cependant, jusqu'à l'âge de 3 ans, il est préférable de cacher un jeune arbre sous un couvert pour que les rayons ne brûlent pas les feuilles. Bon prédécesseur et voisin des actinidies Avant de planter des actinidies, vous devez étudier attentivement le site et choisir un endroit où poussent des cultures amicales. Il n'est pas recommandé de planter un arbuste à côté d'un verger de pommier. Le cassis sera un bon prédécesseur et voisin de la liane. Les racines de cassis n'épuisent pas la terre. Dans cette zone, le sol est meuble, fertile. Il est recommandé de planter une culture exotique à côté des pois et autres légumineuses, noiseutiers, astères, calendula. Ajustement correct Comment planter des actinidies au printemps ? Pour ce faire, vous devez suivre un processus étape par étape. L'arbuste a besoin d'espace. La distance par rapport aux autres plantes doit être d'au moins 1,5 à 2 mètres. Immédiatement, vous devez prendre en charge le soutien des actinidies. Ceci est une condition préalable. L'iana ne peut pas se développer normalement si elle n'a rien à quoi s'accrocher. Un treillis pour actinidies convient. Vous pouvez faire une arche, des échelles ou tout autre cadre. La culture pousse très bien sur le mur de la maison. Pour cela, un support mural en forme de grille est fabriqué. Ainsi, la dacha sera belle et décorative. Quelques semaines avant de planter des actinidies au printemps, un trou de plantation est préparé. Il est retiré de 60 à 70 cm de profondeur et de largeur. Le drainage y est nécessairement versé. Des cailloux, des particules de briques, des pierres ordinaires feront l'affaire. Il vaut la peine d'abandonner la construction en pierres concassées, car de la chouille est présente. Ensuite, tout est recouvert d'un mélange de sol de charbon, d'humus, de superphosphate. Au bout de quelques jours, le sol se déposera et de la terre ordinaire sera versée dans la fosse. Le jour de la plantation, une attention particulière doit être portée à la préparation des plants. Toutes les brindilles sèches sont enlevées, les racines sont lavées dans une purée d'argile. La fosse de plantation préparée est humidifiée. Avec 5 à 8 litres d'eau, dans la fosse, un monticule ou une colline est faite de terre ordinaire. Les racines sont redressées et transférées sur cette colline. Une main du jardinier tient le rhizome et l'autre pose doucement les racines sur le sol. Le collet ne doit pas aller sous terre. Il est laissé au ras de la surface du sol, une fois que le trou est rempli de terre de jardin et humidifié à nouveau. Un buisson consomme de 10 à 20 litres d'eau, placée à côté du pays de semi. Le compost, la tourbe sont idéales. Remarque, Actinidia peut être aimée par les chats. La plante doit être protégée des animaux. Pour cela, la douille est entourée d'un treillis métallique. La procédure de plantation des Actinidies en automne est exactement la même que pour la plantation de printemps. La seule condition est que cela doit être fait 20 jours avant les gelées prolongées. Pour la plantation avant l'hiver, des plants sans sont également pris qui n'ont pas plus de 3 ans. Soins de la culture Si la plantation réussit, dans quelques semaines, les plants commenceront à prendre vie et à pousser. Maintenant, le principal pour les Actinidies est de partir. C'est simple, cela comprend le désherbage, le desserrage, l'arrosage, la fertilisation, la taille, la préparation de l'hiver. La première chose à faire avec les plants qui ont pris racine est de commencer à les attacher au support. Ainsi, la plante commencera à remplir son objectif principal, s'enrouler autour du support et s'étirer. Vous devez désherber et ameublir le sol plusieurs fois par mois. Il est préférable de le faire après la pluie. Ensuite, l'herbe est mieux éliminée et le relâchement contribue à la saturation des racines en oxygène. En raison du fait que le système racinaire de la vigne est situé peu profond dans le sol, le relâchement est effectué avec soin. Ameublir le sol Arrosage La culture n'aime pas l'humidité stagnante, elle ne peut pas être trop humidifiée. Si l'été est modérément chaud, vous ne pouvez pas arroser la plante plus d'une fois toutes les quelques semaines. 3 à 5 seaux d'eau vont dans la brousse. Une autre chose est si l'été s'est avéré être chaud et sec. Puis une fois par semaine, 5 à 7 seaux d'eau sont versés sous la racine d'une plante. Liana aimera l'irrigation des feuilles avec de l'humidité. Pour ce faire, vous pouvez vaporiser les actinidies avec un vaporisateur de bas en haut. La procédure est effectuée le matin et le soir, lorsque le soleil ne cuit pas. Top dressing Les engrais pour la liane ligneux sont sélectionnés principalement minéraux. Une fois la neige fondue, le sol sous la plante est ameubli. Il ne peut pas être déterré à cause des racines situées près de la surface. A ce moment, un engrais contenant de l'azote, du phosphore est appliqué. Ces formules peuvent être achetées si vous vous rendez au marché ou en magasin. Une fois que le jardinier a découvert les premiers ovaires sur la culture, une deuxième alimentation est nécessaire. La plante est nourrie d'engrais azotés, phosphorés et potassiques. Pour savoir comment appliquer correctement et en quelle quantité appliquer le mélange au sol, les instructions vous aideront ? Important ! Les jardiniers expérimentés savent qu'il vaut mieux ne pas nourrir une culture avec des engrais plutôt que de la suralimenter. En raison de la grande quantité d'engrais, la plante peut mourir. La troisième fertilisation est appliquée après la récolte des fruits. Là encore, des mélanges minéraux contenant du potassium et du phosphore sont utilisés. Habituellement, la procédure est effectuée après le 15 septembre. Engrais minéraux taille Vous ne pouvez tailler la récolte qu'après avoir atteint l'âge de 4 ans. Désormais, elle a besoin d'une taille sanitaire. La liane se développe rapidement dans des conditions et des soins décents, une croissance intensive des pouces est observée, et la couronne s'épaissit. En raccourcissant les pouces, la liane reçoit plus d'oxygène et le rendement augmente. Le moment le plus optimal pour la taille de tout type d'actinidie colomycte, argente, est l'été. Après la disparition des fleurs, le propriétaire du site enlève toutes les pouces sèches et anciennes, éclaircit la puissante couronne. Raccourcit les branches qui ne portent pas de fruits. La taille à l'automne est autorisée. Remarque, la taille sanitaire de différents types d'actinidie a ses propres caractéristiques. Par exemple, l'actinidia colomycte n'est pas taillée avant l'âge de 7 ans. Ce n'est qu'après cette période qu'il est recommandé de commencer à raccourcir les branches. Une fois que la vigne atteint l'âge de 9 ans, la taille anti-âge est autorisée. Il s'agit de couper la plante à la base. Il ne reste qu'une petite souche, sa longueur doit atteindre un demi-mètre. Taille des actinidies à l'automne Résistance à l'hiver des actinidies Les actinidies, dont la plantation et l'entretien ne nécessitent pas beaucoup d'efforts en plein champ, sont considérées comme des cultures résistantes au gel. Cependant, il doit être entretenu avant l'hivernage. Elle est soigneusement préparée pour cette période. La liane est retirée d'un support, d'un treillis ou d'un arc est posé sur le sol. De plus, la plante se met à l'abri. Le matériel disponible fera par exemple, du spoon-bon, du film. En outre, la plante avant l'hiver peut être abondamment saupoudrée de tourbes et de feuilles sèches. Cette procédure est généralement effectuée pour les jeunes plantes qui ont été plantées il y a plusieurs années. Les vignes matures sont simplement retirées du support, elles n'ont pas besoin d'être couvertes. Au printemps, après la fonte des neiges, la vigne vivace devra être ouverte et débarrassée du film ou de la tourbe. Reproduction des actinidies Selon les jardiniers, la reproduction des actinidies ne pose pas de difficultés particulières. Il existe plusieurs façons de propager une plante. Parmi eux, progéniture racine, bouture verte et linifiée, divisez les buissons, robinet, des graines. Progéniture racine Tous les types d'actinidies ne se reproduisent pas par descendance racinaire. De cette manière, les actinidies des variétés colomicta et polygames peuvent être propagées. Les pousses fraîches proches du sol sont disposées dans des rainures spéciales. Les trous doivent contenir de la tourbe, de l'humus. Les drageons sont systématiquement hydratés. En conséquence, des pousses apparaissent au-dessus du sol. Ils peuvent être séparés de la branche mère après un an. Bouture verte et ligne Les actinidies se multiplient par boutures vertes et linifiées afin d'obtenir un grand nombre de plants. La récolte des boutures a lieu au début de l'été, lorsque les fruits sont versés. Des pousses fortes feront l'affaire. Leur taille moyenne doit être d'environ 60 cm. Après la coupe, ils sont laissés dans un récipient rempli d'eau. Et après quelques heures, ils sont coupés en morceaux de 8 à 15 cm. Chacune des boutures doit avoir plusieurs entre-neufs, au moins 3 à 4 boutons. Les boutures sont plantées dans une serre, dans un sol préparé légèrement acide avec de l'humus, du sable de rivière et un mélange complexe de nutriments. Vous devez planter des boutures à une distance de 5 à 10 cm les unes des autres. L'angle d'inclinaison des déblés est de 60 degrés. Pendant plusieurs semaines, ils ont besoin d'une hydratation, qui est effectuée 4 à 5 fois par jour. Les boutures hivernent sous une couche de feuillage sec. Au printemps, ils peuvent être ouverts et transplantés dans la partie du jardin choisie par le résident d'été. Pousse d'actinidis issue de boutures en divisant les buissons En divisant les buissons, les actinidis se propagent au début du printemps ou à la fin de l'automne. Le buisson est complètement creusé dans le sol. Toutes les vieilles branches séchées sont enlevées. Ensuite, il est divisé en deux parties égales. Il est nécessaire de s'assurer que le nombre de racines, de pousses développées est le même. Des parties de la liane sont transplantées dans des fosses de plantation préparées. Robin est l'un des moyens les plus simples et de se reproduire par branches. Pour ce faire, l'une des longues pousses est partiellement pliée au sol, recouverte de terre, renversée, paillée de sûres de bois. La pointe de la pousse doit être en surface, c'est la seule façon de faire pousser une nouvelle vigne. Après quelques semaines, les boutures prennent racine, une pousse en pousse. A l'automne, il peut être planté comme semi. Des graines La propagation par graines des actinidies est considérée comme la plus efficace. Les graines produisent des plantes robustes et saines. Mais la méthode a ses inconvénients. La première est que la fructification des vignes, issues de graines, se produit tardivement, sept ans après la plantation. Le deuxième inconvénient est que le sexe du plant ne peut être déterminé qu'après sa floraison. Les graines sont récoltées à l'automne. Ils devraient provenir de fruits sains. Le matériel de plantation est placé dans de la gaz, bien lavé, puis séché. 50 à 80 graines peuvent être extraites d'un fruit. Pour que les graines aient une bonne germination, elles doivent être soigneusement préparées pour la plantation. Les graines sont trempées pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, ils devraient gonfler. Ensuite, ils sont mélangés avec du sable. Le mélange résultant est humidifié et laissé sur le rebord de la fenêtre, arrosé périodiquement. Sous cette forme, ils devraient durer environ deux mois. Après cette période, les graines avec du sable sont enlevées sous terre ou au réfrigérateur pendant encore deux mois. Après toutes les procédures, les graines sont prêtes à être plantées. Ils sont plantées au printemps ou en automne. Profondeur de plantation 1 cm Espacement des rendices à 15 cm Les semis hivernent sous une couche de feuillage sec et de paille. Récolte et stockage La culture donne sa première récolte trois ans après la plantation. La récolte sera maigre au début. Mais chaque année, le nombre de fruits augmentera. Les jardiniers enlèvent une récolte complète après sept ans. À partir de ce moment, l'usine ravira les propriétaires avec des baies de haute qualité pendant longtemps. On pense que l'âge moyen des actinidies est de 40 à 60 ans. La cueillette des baies commence à la fin de l'été. La récolte est généralement enlevée en 3 à 5 réceptions en raison du fait que les fruits ne mûrissent pas ensemble. Ramassez les alètes d'un seau en plastique et d'une échelle qui vous aideront à atteindre les fruits situés en hauteur. Fruits Creeper Actinidia Les baies d'actinidia ont une particularité, dès qu'elles sont mûres, elles s'effritent. Il est recommandé d'étendre un chiffon propre en place sous le buisson afin de récupérer les fruits tombés plus tard. On pense que les baies les plus délicieuses sont mûres sur une brindille. Si vous les cueillez non mûres et que vous les laissez mûrir pendant 2 à 3 jours, ils perdront une partie de leur douceur et de leur arôme. Informations additionnelles Les baies d'actinidia contiennent une grande quantité de vitamine C et de provitamin A. Pour une consommation fraîche, les baies peuvent être conservées dans un récipient en verre au réfrigérateur. La récolte peut être séchée, congelée, frottée avec du sucre. Les baies d'actinidia sont délicieuses une fois séchées. Le fruit fait un vin agréable, jus rafraîchissant, compote. Les baies de vignée sont utilisées pour faire des confitures, de la purée de pommes de terre, des conserves. Confiture de plantes grimpantes Les actinidies, dont la plantation et l'entretien ne sont pas particulièrement difficiles, peuvent être une excellente décoration pour le jardin. Si elle est périodiquement arrosée, fertilisée, coupée, la plante portera ses fruits pendant un demi-siècle. Vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada